La parole de Dieu La parole de Dieu peut sauver la vie d'une personne Une parole de Dieu, une seule, peut sauver la vie d'une personne Et surtout sauver l'âme de la personne Et chaque samedi, nous célébrons aussi de façon particulière la Vierge Marie Nous nous tournons davantage vers la Vierge Marie Je vous rappelle de prier votre rosaire Et aujourd'hui la première lecture c'est Joël chapitre 4 à partir du verset 12 Que les nations s'embrallent et qu'elles montent à la vallée de Josaphat Car là j'essaierai pour juger toutes les nations à la ronde Lancez la faucille, la moisson est mûre Venez fouler les pressoirs et combles Les cuves débordent tant leur méchanceté est grande Foule sur foule dans la vallée de la décision Car il est proche le jour du Seigneur dans la vallée de la décision Le soleil et la lune s'assombrissent Les étoiles perdent leur éclat Le Seigneur rugit de Sion Le Jérusalem y fait entendre sa voix Les cieux et la terre tremblent Mais le Seigneur sera pour son peuple un refuge Une forteresse pour les enfants d'Israël Vous saurez alors que je suis le Seigneur votre Dieu Qui habite à Sion, ma montagne sainte Jérusalem sera un lieu saint Les étrangers ne passeront plus Ce jour-là, les montagnes dégouteront des vins nouveaux Les collines ruisselleront de l'Ain Et dans tous les torrents de Juda Les eaux ruisselleront Une source jaillera de la maison du Seigneur Et arrosera les ravins des Acacias L'Égypte deviendra une désolation Et donc une lande désolée A cause des violences exercées Contre les fils de Juda Dont ils ont versé le sang Ils ne sont dans leur pays Mais Juda sera habité à jamais Et Jérusalem d'âge en âge J'aurais laissé leur sang impuni ? Non, je ne l'ai pas laissé impuni Et le Seigneur aura sa demeure à Sion Alors, ici, la première lecture Dit que les nations se prennent Et qu'elles montent à la vallée de Josaphat Car là, le Seigneur va siéger Pour juger toutes les nations à la ronde Et ici, voilà que nous voyons Tous ces scénarios L'armation est sûre La fossile va être lancée Les pressoirs comblent Les cuves débordent Mais tout ça, comme nous voyons ici C'est un signe de quoi ? De la méchanceté de l'homme Le péché de l'homme Il est trop Et c'est vrai que Quand nous voyons notre monde aujourd'hui Nous voyons ça Je me demande parfois Jésus, quand tu viendras ? Quand tu viendras, Seigneur ? Parce qu'il me semble De plus en plus que c'est trop Ce qu'on voit, de voir des péchés Et surtout ici, dans notre monde occidental Et là, des choses qui sont folles Parfois débiles Mais ce sont les hommes d'aujourd'hui Qui prennent des décisions contraires Complètement contraires à la volonté de Dieu On a l'impression de revenir en arrière Il y a eu comme un chemin d'évolution Et maintenant, on revient tout en arrière Et les autorités de nos pays Veulent nous faire vivre Comme si on revenait au passé Voilà ce qui se passe Et Dieu va dire Vous saurez alors que je suis le Seigneur Dieu Qui habita sur ma montagne sainte Le Seigneur veut vraiment Faire que l'homme puisse Se rendre compte De son état de péché Mais le Seigneur Il ne nous abandonne pas Ce qui me touche toujours C'est Dieu Que nous a créés Dieu ne nous abandonne pas Dieu ne nous abandonne pas Il dit Alors vous saurez que moi Je suis le Seigneur Votre Dieu Dieu va se manifester Il se manifeste Et Dieu va toujours se manifester Dieu ne pourra pas Jamais nous abandonner Il ne peut pas abandonner notre monde Parce que nous sommes à Lui Nous sommes à Lui Mais vraiment Le Seigneur veut que les étrangers N'y passent plus Ça veut dire que les péchés Ne passent plus Dans notre vie Le Seigneur Et après C'est beau parce que Il a tout un scénario On peut dire De destruction De mal Mais en même temps Nous voyons Que le jour du Seigneur Viendra Où le Seigneur Va faire Changer Tous les scénarios Il dit Que les montagnes Ce jour-là Des gouttes Ront Du vin Nouveau Les collines Rousseleront Du lait Les eaux Rousseleront Ça veut dire Que ça Ici Ça montre Comme un scénario De paradis Mais c'est le Seigneur Qui va venir Restaurer Israël Le Seigneur Va venir Restaurer Israël Ça veut dire Que le Seigneur Va faire aussi cela En chacun de nous Le Seigneur Et après C'est beau parce que À la fin Le Seigneur dit L'Egypte Deviendra une désolation Et donc Une lande désolée Et le Seigneur dit Après Non Je ne l'ai pas Laissé Un puni L'Egypte Et donc À cause De leurs crimes De leurs péchés Le Seigneur Vraiment Ne le sera pas Sans 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 Récompense Dans le sens Le Seigneur Va agir aussi Va donner à chacun Selon Leurs actes C'est cela Si on fait le mal On va recevoir Leurs récompenses Pour leurs actes Bien sûr La récompense Dans le sens Ils vont recevoir Les prix Ce qu'ils méritent On parle toujours D'une miséricorde C'est vrai Mais Le Seigneur fera Miséricorde Pour ceux Qui s'offriront A la miséricorde De Dieu Ceux qui ne vont pas S'offrir à la miséricorde Ils vont recevoir Les prix De leurs péchés D'accord C'est très important Le Seigneur Voilà Qui Vraiment Il vient Pour restaurer Le Seigneur veut Restaurer Si on veut Restaurer son église Il veut restaurer Nos vies Nos églises Nos paroisses Le Seigneur veut Restaurer D'accord Et chacun de nous Spéciellement Ok Voilà Et maintenant Le psaume 97 Le psaume 97 A partir du verset 1 Le Seigneur règne Exulte la terre Que jubile les îles nombreuses Ténèbres et nuées L'entourent Justice et droit Sont l'appui de son trône Les montagnes fondent Comme la cire Devant les maîtres De toute la terre Les cieux proclament Sa justice Et tous les peuples Voient sa gloire La lumière s'élève Pour les justes Pour l'homme Au cœur droit La joie Justes Jubilés Dans le Seigneur Loués Sa mémoire De sainteté Voilà Ce que le Seigneur nous dit La lumière S'élève Pour les justes Les justes C'est celui Qui veut Devenir juste Moi Je ne suis pas Complètement juste J'ai fait Des péchés Il y a des choses En moi Qu'il faut encore Ajuster A Dieu Mais Je cherche Dieu J'essaye De m'ajuster A Dieu C'est cela L'homme juste C'est celui Qui cherche Dieu Qui veut s'ajuster A Dieu Et voilà Pour les justes Le Seigneur donne sa lumière Il donne sa joie Pour les hommes justes Le Seigneur va les faire Rejubiler Et aussi Ils vont louer La sainteté De Dieu Cela veut dire Que l'homme Qui cherche S'ajuster A Dieu De devenir juste Il va Manifester Non pas seulement Louer La sainteté De Dieu Mais Il va manifester La sainteté De Dieu Qui se manifeste Dans chacun de nous Paul dit Quand je suis faible Alors je suis fort Et Dieu La grâce De Dieu La gloire De Dieu Se déploie De notre faiblesse Le Seigneur Il est bon Mais il faut chercher Le Seigneur Et aussi D'essayer De s'ajuster Au Seigneur D'accord Et maintenant L'évangile d'aujourd'hui C'est Luc Chapitre 11 Verset 27 A 28 Or il advint Comme il parlait ainsi Qu'une femme Éleva la voix Du milieu de la foule Et lui dit Heureuse Les entrailles Que t'ont porté Et les seins Que tu as Succé Mais Il dit Heureux Plutôt Ceux qui écoutent La parole De Dieu Et l'observe Et l'observe Jésus Est ici Regardez La personne Elle voulait faire Un éloge A la Vierge Marie Et Jésus Aime beaucoup sa maman Et Jésus Elle veut faire Tous les éloges A sa maman A la Vierge Marie Mais Jésus Veut que la personne Qui a fait l'éloge Que nous ne savons pas Qui Qui est la personne Que cette personne Puisse aller Plus loin Il dit Mais Regarde Heureux Sont tous ceux Qui écoutent La parole De Dieu Et l'observent Ça veut dire Qu'ils la mettent En pratique C'est lui Qui garde La parole Il sera toujours Joyeux C'est lui Qui garde Qui écoute La parole Qui la met En pratique Il sera Vraiment Heureux Il sera Heureux Tout le monde Va être heureux Toutes les personnes Dans le monde Aujourd'hui Font parfois Même des péchés Parce qu'ils disent Moi je veux être heureux Je veux être heureux Je veux être heureux Je vais me divorcer Parce que je veux être heureux Je vais quitter Mon travail Parce que je veux être heureux Je vais faire n'importe quoi Je vais faire même des péchés Parce que je veux être heureux Je vais abandonner la foi Parce que je veux être heureux Il y a des personnes Qui disent des choses comme ça Mais Il faut faire attention Où est la source Du bonheur C'est en Dieu Il n'y a pas De bonheur Hors de Dieu Il n'y a pas De bonheur Hors de Dieu C'est en Dieu Qu'on trouve Le bonheur D'être heureux Être heureux Qui passe par la parole de Dieu Et souvent On est déçu Mais on est déçu À cause de nous-mêmes Parce qu'on ne cherche pas La parole de Dieu On n'écoute pas La parole de Dieu On ne met pas en pratique La parole de Dieu Et c'est pour ça Nous sommes déçus C'est lui qui suit La parole de Dieu Il peut être triste Il peut être blessé Mais il aura toujours Cette paix Il y a une joie profonde Dans le cœur Qu'on peut traduire Par bonheur D'être heureux Parce que la personne Elle vraiment Cherche Dieu Et elle désire Vraiment de tout son cœur Faire la volonté de Dieu Parce que Quand nous faisons La volonté de Dieu Nous sommes bien L'homme Il est bien Il est en paix Mais s'il ne fait pas La volonté de Dieu Peut-être Pendant Quelques moments Il pourrait sembler Il pourrait être bien Mais tard ou tôt Il va Écrouler Il va tomber Et après Il sera Il sera blessé À cause De ses propres décisions Que le Seigneur Vraiment nous aide À toujours chercher La volonté de Dieu À mettre notre décision Toujours À chercher Dieu Ok Et maintenant La lecture patristique D'aujourd'hui Nous célébrons Saint Digny Saint Digny Et la lecture patristique C'est Homilie de Saint Ambroise Lorsqu'il y a Beaucoup de persécutions Il y a Beaucoup de martyrs Chaque jour Tu es témoin du Christ Tu étais tenté Par l'esprit D'impureté Mais par crainte Du jugement futur Tu as jugé Qu'il ne fallait pas Souiller la chasteté De l'esprit Et du corps Tu es martyr Du Christ Tu étais tenté Par l'esprit De lucre Pour saisir La propriété D'un pauvre Ou violer Les droits D'une veuve Sans défense Mais Par la contemplation Des préceptes divins Tu as jugé Qu'il valait mieux Porter secours Que commettre Une injustice Tu es témoin Du Christ En effet Le Christ Veut avoir Des tels témoins Selon cette parole De l'écriture Soyez juste Pour l'orphelin Défendez la veuve Venez donc Et discutons Dit le Seigneur Tu as été tenté Par l'esprit D'orgueil Mais En voyant Le pauvre Et l'indigeant Tu as été saisi D'une tendre compassion Tu as préféré Tu as préféré L'humilité A l'arrogance Tu es témoin Du Christ Mieux Que cela Tu n'as pas donné Ton témoignage En parole seulement Mais aussi en action Quel est le témoin Le plus sûr C'est lui qui confesse Que le Seigneur Que le Seigneur Jésus Est venu Parmi nous Dans la chair Et qui observe Les préceptes De l'évangile Car celui qui écoute Il n'agit pas Ni le Christ Il a beau Le proclamer en parole Il le nie Par ses actions Combien de gens disent Seigneur, Seigneur N'est-ce pas En ton nom Que nous avons été Prophètes Que nous avons Chassé les démons Et fait beaucoup De miracles Au jour du jugement Le Christ Le répondra Écartez-vous De moi Vous qui faites le mal Celui-là Est témoin Qui avec La garantie Des faits Rend témoignage Au précepte Du Seigneur Jésus Combien Combien Y en a-t-il Chaque jour De ces martyrs Cachés du Christ Qui confessent Le Seigneur Jésus L'apôtre a connu Ce martyr-là Et le témoignage Des fois rendu au Christ Lui qui a dit Notre sujet De fierté C'est de témoigner De notre conscience Combien On confessait La foi Extérieurement Et non Nia Intérieurement Ne croyez pas N'importe Quel prophète C'est à leur fruit Que vous saurez Lesquels Vous devez croire Sois donc Fidèle Et courageux Dans les Persécutions Intérieures Pour triompher Aussi Dans les Persécutions Extérieures Dans les Persécutions Du don Également Il y a Des rois Et des Gouverneurs Des juges Au pouvoir Redoutable Tu en as Un exemple Dans la tentation Subie par le Seigneur On lit encore Ailleurs Que les péchés Ne règnent pas Dans votre corps Mortel Tu vois Devant Quel roi Tu vas Comparaître Au homme Devant Quel gouverneur Des péchés Si c'est le péché Qui règne Il y a Autant de rois Que des péchés Et des vices Et c'est devant eux Que nous Que nous Sommes Amenés Devant eux Que nous Comparessons Ces rois-là Ont encore Leur tribunal Dans l'esprit D'un grand nombre Mais celui Qui confesse Le Christ Paralyse aussitôt Le pouvoir De ce roi Et le détrône De son esprit Comment le tribunal Du diable Pourrait-il subsister Chez celui En qui est érigé Le tribunal Du Christ Voilà Et maintenant Je vous laisse La bénédiction Par les mains Toutes pures De la Vierge Marie Le Dieu Tout le Pris On vous bénisse Et vous garde Le Père Le Fils Et le Saint Esprit Amen Amen